A l'œil une, aujourd'hui, indépendance et expansion, le meilleur fonds action française petite et moyenne capitalisation sur 3 et 5 ans. Alors j'ai le plaisir de recevoir les deux gérants, Audrey Bacro, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous avez intégré l'équipe de gestion en 2011, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. William Migons, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous, vous êtes aux manettes depuis 1992. C'est exact. Alors en 2014, je vous avais interviewé William dans notre émission C'est Gérants qui battent le CAC. Et je vous avais surnommé alors l'homme au 1400%. Ce titre est complètement caduque aujourd'hui. Je devrais parler désormais de vous comme monsieur 2000%. En effet, entre le 1er septembre 1992, date à laquelle vous avez pris le fonds en main, et le 31 décembre, indépendance et expansion, 31 décembre 2015. Indépendance et expansion a signé une hausse de plus de 2300%. Alors question toute simple, comment faites-vous, Audrey et vous ? Est-ce que la clé de vos performances réside dans votre approche value ? Alors le fonds est clairement un fonds value. Depuis 1992, nous avons marqué dans notre prospectus que nous investissions dans les titres les moins bien valorisés du marché français. Il y a beaucoup d'études qui démontrent que les stratégies value surperforment, contrairement aux stratégies croissance. Elles surperforment d'autant plus que la plupart des gérants recherchent à investir dans les valeurs de croissance, ce qui, d'un point de vue marketing, est plus facile. Les investisseurs veulent tous investir dans le futur L'Oréal ou dans le futur Google. Découvrir la pépite de demain. Voilà. Et quand on regarde les fonds valeurs moyennes français, on découvre que sur 100 fonds, il n'y a que 4 ou 5 fonds réellement value, c'est-à-dire qui se situent en bas à gauche dans la grille de Morningstar. Alors, parmi ces fonds value, vous signez des performances tout même extraordinaires. Vous vous distinguez. Je veux bien que la value batte la croissance, mais au sein de la value, vous êtes un peu hors normes. Alors, comment faites-vous la différence ? Comment arrivez-vous à sortir du lot ? Est-ce que c'est la sélection de valeurs, les critères de sélection de valeurs qui vous permettent de vous distinguer ? Je ne connais pas précisément les critères de sélection des autres fonds value. Mais en ce qui nous concerne, peut-être ce qui nous différencie, c'est que justement, nous avons une stratégie d'investissement et des critères de sélection stricts et qui sont restés presque inchangés depuis une vingtaine d'années. Ces critères sont premièrement un cours sur autofinancement faible, au moins inférieur au ratio de notre indice de référence. Généralement, inférieur à 7 fois le cash flow. Même si dernièrement, avec l'augmentation des cours et donc l'augmentation des valorisations, nous recherchons plutôt des valeurs avec un prix sur autofinancement inférieur à 8. Donc ça, c'est pour le premier critère. Le deuxième critère est une rentabilité des fonds propres élevés, supérieure à 10%. Et le troisième critère, une rentabilité également élevée, idéalement supérieure à 5%. Donc vous investissez d'abord via des critères de valorisation. Est-ce que ça signifie que vous avez une approche quantitative dans votre sélection de titres ? Oui, on peut considérer qu'on a une méthode de sélection de valeurs très quantitative. Notre process de sélection de valeurs d'investissement s'organise un peu en deux parties. La première partie est uniquement quantitative puisqu'il s'agit de réaliser assez simplement un screening des valeurs qui concernent notre univers d'investissement, donc environ 300 valeurs, d'appliquer les ratios que je viens de définir pour en faire sortir une soixantaine de valeurs en général qui correspondent à ces critères. Donc c'est 60 valeurs investissables. Voilà, exactement. En règle générale, même si dernièrement, pareil avec la hausse des valorisations, notre champ n'est possible et a plutôt réduit. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième, elle est qualitative cette fois ? Oui, alors la deuxième partie de sélection de valeurs, c'est de réaliser une analyse relativement classique des prospects à partir de critères qualitatifs et en appliquant, en réalisant un modèle de valorisation sur chacune des valeurs qui nous permet de déterminer une valeur cible pour chacune d'entre elles. Vous rencontrez également les dirigeants. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Alors d'abord, ça nous rassure parce que ça serait quand même inquiétant que le marché connaisse mieux les valeurs du portefeuille que nous-mêmes. Deuxième chose, il est sûr que de temps en temps, en allant voir les dirigeants des sociétés, on comprend mieux leur activité et ça permet d'améliorer la qualité du modèle. Néanmoins, il faut se méfier un peu de ces entretiens car je n'ai jamais vu un dirigeant d'entreprise qui vous dise que ça va aller plus mal demain qu'aujourd'hui. Et ce sont quand même des choses qui arrivent. Donc c'est essentiellement pour vous rassurer. Parlons de la concentration du portefeuille. Elle est significative. Est-ce que c'est un élément clé de la performance ? Alors si vous voulez battre l'indice, vous êtes obligé d'avoir un portefeuille concentré. D'un point de vue statistique, avec 30 lignes, vous êtes incapable de diverger significativement du marché. Nous, nous sommes relativement très concentrés puisqu'avec 13 lignes, nous avons 50% à peu près du fond. Bon, ça évite d'avoir des sociétés qu'on connaisse mal et qui sous-performent brutalement. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il faut garder les titres qui montent et que la phrase de Rothschild qui est... L'action boursier, voilà. J'ai gagné d'argent en bourse en vendant toujours trop tôt. C'est probablement une des raisons pour lesquelles la plupart des fonds finissent par sous-performer leur indice de référence parce que les titres peuvent être multipliés par plus de 2 ou 3 alors qu'ils ne peuvent perdre que 100%. Et que si vous privez de ces hausses rêvées, vous êtes sûr de faire moins bien que l'indice. — Alors le baron de Rothschild avait faux. Vous investissez dans des petites valeurs, des valeurs illiquides, en tout cas très très peu liquides ou parmi les plus illiquides du marché. Est-ce que c'est pas un risque accru pour le souscripteur d'indépendance et d'expansion ? — Alors il est sûr que les titres pas liquides sont plus difficiles à vendre que les titres liquides. Et c'est marqué dans le prospectus, d'ailleurs. — Mais moi, ce qui me frappe, c'est que l'illiquidité est assimilée au risque par la totalité de la théorie. Mais ça suppose implicitement que les marchés sont pas efficients. Parce que si l'information est disponible, se reflète immédiatement dans les cours, le fait de prendre un an pour vendre vos titres ne vous pénalise pas particulièrement. Et en fait, l'idée et le problème des titres illiquides, c'est de se dire le gérant est un génie. Donc il va comprendre des choses avant tout le monde ou il aura de l'information privilégiée. Et donc il faut qu'il puisse bouger sa position immédiatement. Nous avons des doutes sur la capacité des gérants à être géniaux. Et donc le fait d'avoir des titres pas liquides nous gêne assez peu. — Alors néanmoins, le fonds investit donc dans des valeurs illiquides. Quelles sont du coup les conditions de rachat pour les souscripteurs ? — Alors comme elles sont détaillées dans le prospectus, les jours de rachat pour un institutionnel sera deux fois dans le mois. Pour les particuliers, les jours de rachat seront hebdomadaires. Alors les commissions de rachat sont de 2%. Cependant, elles ne seront pas appliquées si la totale des demandes de rachat à un jour de valorisation n'excède pas le 3% du totalité des actions en circulation. — Je voudrais rajouter quelque chose. La liquidité du fonds est hebdomadaire et donc semble assez faible par rapport à tous les produits concurrents puisque maintenant le consensus, c'est qu'il faut des liquidités journalières. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'on puisse penser qu'un gérant est capable d'avoir de bonnes performances alors que 5 jours sur 7, il ne sait pas quel est le montant qu'il va gérer le lendemain. Donc nous, nous cherchons la facilité. Donc nous cherchons un fonds où on a une stabilité de l'encours. — Alors justement, puisque vous évoquez les encours, ils ont cru fortement avec le succès. Est-ce que cette croissance des encours vous a amené à modifier votre façon d'aborder l'investissement ? — Alors nous n'avons rien modifié. Ce qui nous gêne plus, c'est la hausse du marché, notamment sur les valeurs moyennes, c'est-à-dire que je distingue des valeurs petites, qui sont bien valorisées aujourd'hui. Et quand les marchés sont plus bas, nous arrivons à investir dans les valeurs moyennes sans problème parce qu'il y en a certaines d'entre elles qui sont très mal valorisées. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus difficile. Mais nous trouvons toujours des valeurs qui sont un peu oubliées du marché ou qui ont eu une phase difficile et qui sont punies un peu trop sévèrement. — Alors ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans maintenant, que vous travaillez ensemble, tous les deux. Comment vous répartissez-vous les rôles ? Et qu'est-ce qu'apporte le fonctionnement en binôme à la gestion ? — Alors c'est assez difficile de dire ce que chacun porte dans la mesure où nous faisons tous les deux à peu près le même travail. Et notamment, la totalité du portefeuille n'est pas répartie. C'est-à-dire que chacun doit pouvoir remplacer l'autre quand il va voir une société ou quand il réfléchit sur une société. — Et vous, pendant de nombreuses années, vous avez travaillé tout seul. Donc vous voyez bien une différence. — Alors je vois une différence. C'est que d'abord, on a une capacité de travail qui est supérieure puisqu'on est deux alors qu'avant, j'étais seul. La deuxième différence, c'est que maintenant, nous pouvons discuter du dialogue via la lumière. Et en fait, la troisième différence, c'est que la gestion est quand même un marché statistiquement étudié. Et que les jeunes gérants battent les vieux, les femmes battent les hommes. Et la seule chose qui me sauve, c'est que les gérants qui gèrent le même fonds depuis plus de 10 ans battent les autres. — Donc là, on a un bon cocktail, finalement. Quasiment un cocktail idéal. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. — Le cocktail est quasiment idéal. Et on voit que l'alpha du fonds s'est amélioré depuis 2011. Donc tout va bien. — Alors vous évoquez les performances à présent. Justement, je voulais y arriver. Quels sont les moments où indépendance et expansion performent le mieux et ceux où ils performent le moins bien ? — Normalement, en théorie, une stratégie value permet de surperformer en période de baisse boursière et a tendance à moins bien fonctionner en période de hausse. Alors nous concernant, si on regarde un peu les performances historiques du fonds, c'est pas aussi évident que ça. Et la vérité est un peu plus nuancée, puisque le fonds a su superformer en période de hausse et être moins efficace en certaines périodes de baisse. Cependant, depuis 1994, le fonds a quand même superformé 17 années sur 21. Donc on va dire que sur longue période, la stratégie est plutôt payante. — Alors là, on a évoqué ce que vous avez réalisé. Parlons des convictions du moment, désormais. Vous avez de fortes supondérations sectorielles au sein du portefeuille. Alors j'ai bien compris que vous aviez une analyse quantitative. À vous écouter, c'est à partir de cette analyse quantitative que vous opérez une sélection valeur par valeur. Mais quand on voit les fortes supondérations sectorielles, techno et équipementier automobile, est-ce que vous ne faites pas des paris sectoriels malgré tout ? Qui veut répondre ? — Alors effectivement, quand on observe le fonds, on se rend compte que le secteur des équipementiers automobiles et des technos est surpondéré dans le portefeuille. En fait, on peut considérer qu'il y a deux manières d'appliquer une gestion value, soit en sélectionnant les titres les moins chers de chaque groupe sectoriel, ce qui, en général, conduit à une superformance et à une baisse de la volatilité. Ou la deuxième stratégie, c'est de sélectionner les titres les moins chers, quel que soit le secteur. Et cette stratégie, en général, implique une surperformance encore plus supérieure à la première, mais avec une volatilité également supérieure. — Alors vous, vous retenez plutôt la seconde ? — Dans la mesure où nous privilégions la performance, on choisit donc la deuxième stratégie, ce qui fait que nous avons une surpondération sur ces deux secteurs, mais qui ne découle pas d'un pari sectoriel en particulier. — Parlons un petit peu des équipementiers automobiles. Enfin, développons sur les équipementiers automobiles. Ils représentent une vingtaine de pourcents dans le portefeuille aujourd'hui ? — À peu près. — Ça fait un moment que vous les détenez, ces équipementiers. Est-ce qu'on n'arrive pas au terme de l'histoire ? — Alors effectivement, les équipementiers, le secteur est surpondéré dans le portefeuille depuis environ trois ans. Il se trouve qu'il y a trois ans, les ratios de valorisation étaient particulièrement bas. Puisqu'en cours sur autofinancement, on devait tourner autour de quatre fois et de sept fois le price earning. Actuellement, évidemment, il y a eu des très beaux parcours boursiers sur certains équipements qui ont auto. Mais les ratios actuels s'établissent plutôt autour de sept fois l'autofinancement et de douze fois le price earning, qui est encore relativement inférieur aux ratios moyens de notre indice de référence. Donc on peut considérer qu'ils sont encore sous-valorisés. Et bon, ils ont toute leur place encore dans le portefeuille. — C'est la même chose pour la techno ? — La techno, d'abord, il y a beaucoup de sociétés différentes qui sont groupées dans le secteur. Mais disons, les sociétés informatiques sont globalement très mal valorisées quand il y a un krach et montent très haut à la fin d'une période de hausse. Donc globalement, nous investissons dans le secteur tous les sept ans. Donc on avait fait 2003. On a tendu un peu et on a fait 2012. — Donc l'histoire n'est pas achevée. Il faut attendre 2019. — Alors si on est optimiste, il faut attendre 2019. Vous voyez, les valorisations commencent à être un peu tendues aujourd'hui et nous commençons à nous alléger. Et pour être clair, comme nous nous allégeons et que les cours montent, on reste à 20% de pondération, à peu près 20%. Mais ce n'est pas une phase d'investissement dans le secteur. — Alors on arrive au terme de cette émission. J'aimerais qu'on évoque quelques valeurs représentatives de votre process de gestion. Audrey, pour commencer. — On peut parler peut-être de Forestia, qui est une des dernières valeurs que nous avons entrées dans notre portefeuille et dernière valeur automobile, équipementie automobile. Alors il se trouve que Forestia est un peu moins séduisante que ses concerts, puisque historiquement, la marge est quand même relativement inférieure. Alors dernièrement, ils ont vendu leur activité extérieure à Plasticomium, ce qui leur a permis de se désendetter en partie et de faire sortir une activité qui était nettement mal margée. De ce fait, sur l'année 2016, le dirigeant est assez confiant, puisqu'il prévoit une croissance modérée du chiffre d'affaires. Un plan, d'ailleurs, stratégique, devrait être présenté au mois d'avril. Et on peut dire qu'au niveau de la rentabilité, ils profiteront du coup d'une évolution, d'un mix favorable, puisqu'ils ont sorti une activité, on va bien margée, d'un contexte de vise plutôt favorable, et aussi une matière première avec une baisse de l'énergie. Et la valorisation, puisque c'est votre critère essentiel ? La valorisation est particulièrement attractive, puisque, en termes de prix sur autofinancement, elle est de 4,5 fois, et ayant un price earning d'environ 12 fois, ce qui fait que, par rapport au secteur des équipements, elle est en deçà, et c'est l'une des valeurs les moins chères de notre portefeuille actuellement. Et vous, William, quelle valeur vous retiendriez comme exemple ? Alors, je retiendrai Albioma, qui est une société qui a beaucoup souffert... C'est l'ex-Séchilienne. C'est l'ex-Séchilienne, qui a beaucoup souffert en 2015. Il faut dire qu'ils ont accumulé des déconvenus, ils ont eu une grève, ils ont eu des problèmes techniques. APAX avait un fonds qui avait 40% du capital et a décidé de donner les titres aux actionnaires du fonds. Les 10 actionnaires n'avaient pas vocation à les garder, donc ils les ont vendus. Ensuite, ils ont investi au Brésil, et le réel brésilien s'est effondré. Le prix spot de l'électricité au Brésil est passé de 500 réel le kilowatt à 50. Ça n'aide pas. Donc ça n'a pas vraiment aidé. Et alors c'est assez amusant parce que fondamentalement, c'est un producteur d'électricité dans les dom-toms, et ça vaut 4,5 pour le cash flow. Ils ont un programme d'investissement majeur puisqu'ils vont investir 1 milliard dans les 5 prochaines années, et ils devraient doubler leurs résultats au cours des 10 prochaines années. Et le marché n'en veut pas. Le marché n'en veut pas. Et en fait, des actionnaires comme moi qui ont renforcé leur position, en se disant que le titre était de plus en plus attrayant, que le cours finisse par se lasser. Donc le cours n'arrête pas de baisser. Néanmoins, la valorisation est intéressante. La visibilité... C'est quand même une des sociétés qui a le plus de visibilité en France et que la valorisation est particulièrement tentante. Dernière question. Quand acheter indépendance et expansion ? Est-ce qu'il y a un moment pour l'acheter ? Alors, en fait, on est très mauvais sur le timing. Ce qui nous console, c'est que personne n'est bon. Ou du moins, les gens qui sont très bons, ils doivent avoir arrêté de travailler depuis longtemps puisqu'ils ont réussi à faire fortune en achetant ou vendant des options sur le CAC 40. Donc nous n'avons aucune opinion sur le timing, disons général, sur le marché ou sur les titres indépendance et expansion en particulier. C'est un fonds qui s'apprécie dans la durée. Les performances sont là pour en témoigner. William, Audrey, merci. Merci. Merci.